Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice qui s'appelle pince ampermétrique, c'est un exercice d'induction, donc c'est un exercice assez long à chercher, donc je vous invite à mettre sur pause et à essayer de répondre aux questions qui vous sont posées, et ensuite à suivre la correction. Donc on nous explique que pour des fils parcourus par un courant électrique très important, un ampermètre n'est pas utilisable et qu'on utilise une pince ampermétrique qui est constituée d'une bobine torique qui contient N spires, et cette bobine vient enlacer un fil, un fil ici qui va être supposé infini, parcouru par un courant d'intensité ici qui est grand i, et qui dépend du temps pour que le phénomène d'induction soit possible. Donc on utilise pour cela la bobine torique, et donc dans un premier temps on nous demande de représenter le fil et quelques lignes de champ, donc on nous rappelle l'expression du champ magnétique créé par le fil, c'est mu0i sur 2piR selon Eθ, et donc on va sur l'image qui nous est proposée, venir tracer quelques lignes de champ de notre fil, donc notre fil je vous rappelle qu'il est dirigé vers nous, et donc il va générer dans tout l'espace un champ magnétique B qui va être dans le plan comme ici circulaire, et donc je vais dessiner 3 lignes de champ de notre champ B, et pour l'orienter on utilise la règle de la main droite ou du tir bouchon, celle avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, et ici on va travailler dans des coordonnées qui sont évidemment des coordonnées cylindriques, et on vous a représenté la base cylindrique ici vue en coupe longitudinale, ER, Eθ, EZ qui irait vers le haut, et donc on va s'intéresser, ici c'est les flèches que j'ai mises, c'est B évidemment, on va s'intéresser maintenant au flux de ce champ B, ici qui dépend du temps, puisque I dépend du temps, à travers les spires de ma bobine torique, qui va conduire au phénomène d'induction. Donc dans un second temps on me demande d'exprimer l'inductance mutuelle du système, donc là il faut se rappeler ce qu'est l'inductance mutuelle, donc on appelle phi M le flux mutuel, c'est-à-dire le flux de B fil créé par le fil, à travers la bobine torique, ici, et donc propriété de cours, ce flux mutuel qu'on va calculer après, il s'écrit M fois l'intensité qui circule dans le fil, donc grand I ici, et M c'est justement l'inductance mutuelle que l'on va chercher à calculer dans cet exercice. Pour la calculer, il faut donc calculer le flux du champ B créé par le fil à travers la bobine torique, et donc on va reprendre le petit schéma ici qui est en coupe transversale de la bobine torique, et on va venir calculer le flux du champ magnétique en un point de la spire. Donc je travaille sur une spire, qui est une spire carrée, ici, donc voilà ma spire carrée, hop, pardon, j'essaie de faire un beau carré, si ça veut bien, voilà, donc ça c'est la spire carrée sur laquelle je travaille, elle est orientée par convention de l'énoncé dans ce sens-là, ce qui fait que son vecteur surface, on va en avoir besoin après, mais va être rentrant, bon, j'ai pas trop la place, mais le vecteur surface va être rentrant au vu de l'orientation de I, et ensuite on a notre fameux fil infini qui va générer son champ magnétique B, et donc lui, il génère des lignes de champ dans ce sens-là, et donc en un point de la spire, le champ B est aussi rentrant. Et donc ensuite je vais me placer en un point M de la spire, et donc en ce point M, les coordonnées cylindriques sont ER vers la droite, EZ vers le haut dans le plan, et Eθ rentrant. Et donc moi je dois calculer l'intégrale, on commence par une spire, je vais appeler Φ1 le flux du champ du fil, à travers une spire, donc Φ1 c'est l'intégrale sur la spire de B, produit scalaire ds, et donc le petit ds, ça va être simplement, ici moi je vais le dessiner assez grand, mais un élément de ma surface, de ma spire ici, que j'ai dessiné ici en marron, et donc cet élément de surface, il va avoir comme hauteur dz, et comme côté dr, et il est orienté dans le tableau, dans la feuille ici, et donc je dois ensuite calculer, et sommer par intégration, sur tous ces petits éléments de surface. Donc on a ds qui ici est en fait un dsθ, qui s'écrit donc comme on vient de le dessiner, drdz selon Eθ, et le champ qu'on cherche à calculer, c'est le champ du fil, et B fil, c'est égal à mu0i, donc grand i, il faut être vigilant sur le grand i, sur 2pi r eθ. Donc le flux à travers une spire, phi1, c'est donc égal à l'intégrale, selon z égale 0 jusqu'à, l'intégrale de r égale 0, jusqu'à, pas r égale 0, r pardon, ici il commence, il commence ici à grand r, et il va se terminer, en r plus 1. Donc je dois intégrer de grand r, à r plus a, de mu0i sur 2pi r, ça c'est le champ du fil, fois drdz. Et donc je vais séparer, ce qui dépend ni de r ni de z, ça va en mu0i sur 2pi, de ce qui dépend de z, je sépare les variables, j'ai le droit ici aux coordonnées cylindriques, donc ça me fait intégrale de 0 à a ddz, intégrale de grand r, à grand r plus petit a, de dr sur r. Et donc j'obtiens, tout calcul fait, que phi 1 égale mu0i a sur 2pi, fois ln de r plus a sur r. Et donc le flux total, finalement, à travers la bobine, il ne faut pas oublier de multiplier par les n spires, on va l'appeler le flux mutuel, comme on l'a vu tout à l'heure, et bien c'est égal à n fois phi 1, et donc ça fait mu0na sur 2pi, ln de r plus a sur r, fois l'intensité que j'ai sorti volontairement du produit, pour identifier directement le coefficient d'inductance mutuelle, ici qui est m égale mu0na sur 2pi, ln de r plus a sur r. Donc dans un troisième temps, on va me demander ici d'écrire l'équation différentielle vérifiée par U, donc pour cela on va se servir du circuit équivalent, donc je reprends cette image, et on va rappeler que l'induction, les phénomènes d'induction, donc les phénomènes d'induction sont modélisés par une FEM de Faraday, donc les phénomènes d'induction sont modélisés par une FEM de Faraday, E égale moins des flux sur des T, où le flux, c'est le flux total, où flux, c'est égal au flux propre, plus le flux mutuel, et le flux propre, par définition du cours, c'est L fois petit i, le petit i qui circule dans le circuit secondaire, plus le flux mutuel qui est grand m fois grand i, cette fois-ci le i qui circule dans le fil, c'est de l'induction mutuelle, d'où petit e égale moins des flux sur des T, et ici l'énoncé me donne une propriété, on ne m'a pas fait calculer le coefficient d'auto-inductance, puisqu'il faut savoir calculer le champ créé par une bobine torique, on m'a donné que L était égal à n fois m. Donc je vais tout remplacer pour faire apparaître du m, donc je vais avoir moins n m des petits i sur des T, j'ai remplacé L par n m, moins m des grands i sur des T. Et donc je me retrouve avec un circuit équivalent, dans lequel mon phénomène d'induction est modélisé par, ici pardon, il va dans l'autre sens, et on ne voyait pas bien la flèche, donc on se met bien en convention générateur sur petit, et donc on se retrouve avec une loi des mailles, dans le circuit équivalent, qui me donne e plus u égale 0. e plus u égale 0, e doit être en convention générateur. Et on veut l'équation différentielle sur petit u, donc on remplace e par moins n m des petits i sur des T, moins m des grands i sur des T, plus u égale 0, et on va essayer de faire apparaître tout simplement petit u. Ici on a une loi d'Ohm, qui nous dit que u égale moins lambda petit i, attention à la convention, on a u qui est pris vers le haut, tout comme i. Donc la loi d'Ohm me dit que u égale moins lambda i, donc j'en déduis que i est égale à moins u sur lambda, et donc j'obtiens que plus n m sur lambda, sur lambda pardon, du sur dt, plus petit u égale m des grands i sur dt. Et donc ça c'est une équation différentielle d'ordre 1 sur la tension u de T, avec comme second membre un forçage dû à l'induction par l'intensité i dans le grand i dans le fil. Donc dans la question suivante, on nous demande maintenant d'obtenir le transfert du système, u sur i. Donc ici, on a i qui est un courant sinusoïdal, finalement i de T est égale à i efficace cos oméga T, et on cherche petit u sous la forme petit u de T égale u efficace, alors si on met des i efficace, il faudrait mettre des racines de 2 ici, rigoureusement, cos oméga T plus phi, et donc on va utiliser la notation complexe, qui me dit que grand i bar est égale à i efficace racine de 2 e puissance j oméga T, et grand u bar est égale à u efficace racine de 2 e puissance j facteur de oméga T plus phi. Voilà. Et donc maintenant, l'équation que j'ai obtenue tout à l'heure, étoile, je vais la passer en complexe, et donc je vais obtenir que nm sur lambda fois j oméga U, on a dérivé, ça se transforme par j oméga, en complexe, plus U, égale grand M fois j oméga, grand i. Et donc, je peux factoriser, et j'obtiens que U est égal à j oméga M, divisé par 1 plus j oméga N, M sur lambda, fois grand i. Et donc le transfert que l'on cherche, U sur I, c'est écrit tout simplement j oméga M, divisé, oups, divisé par 1 plus j oméga, grand N, M, sur lambda. Voilà. voilà ce qu'on obtient. Et donc on a un effet de filtre, finalement, on reconnaît un filtre face haut, ici, et donc il s'avère que à très haute fréquence, donc très haute fréquence, ça veut dire que oméga N, M sur lambda doit être très grand devant 1. Avec N, je vous rappelle que c'est L, ça veut dire que oméga L doit être très grand devant la résistance, donc il faut que l'inductance, les effets de l'inductance soient plus forts que les effets de la résistance. Et bien dans ce cas-là, si on se place dans ces conditions, on obtient une transmittance T qui vaut J oméga M divisé par J oméga NM sur lambda, autrement dit, lambda sur N. Et donc la transmittance ne dépend plus que de la résistance que j'ai choisie lambda et du nombre de spires de la bobine grand N que ça, je peux contrôler. Et donc dans cette situation, on peut maintenant établir le lien entre les valeurs efficaces. C'est pas très compliqué. On a alors U qui est égal à lambda sur N grand I. Et donc en passant au module, on obtient les valeurs efficaces et donc on obtient que U efficace est égal à lambda sur N I efficace. Autrement dit, la valeur efficace du courant que je cherche à mesurer, c'est juste N sur lambda fois U efficace. Voilà. Et donc en jouant sur N et lambda, je vais pouvoir rendre mesurable l'intensité efficace sans avoir à brancher d'ampèremètre mais uniquement à l'aide d'un petit voltmètre mis dans la pince ampèremétrique. Donc voilà pour cet exercice. C'est un exercice assez classique pour les sujets de concours mais un exercice très important qu'il faut savoir maîtriser. Donc j'espère que la correction a été claire, qu'elle a pu vous aider et sinon n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Merci.